Avec le titre Simpli Radical, je mets en évidence le processus de mon travail. Pendant les dernières années, c'est devenu comme un leitmotiv. Et dans mon travail, j'ai toujours cherché l'essentiel et la simplicité. Mais c'est après mes séjours au Japon, j'ai commencé à intégrer de plus en plus la radicalité. Je suis fascinée par le Japon depuis ma formation céramiste à Berne. Mais c'étaient enfin les séjours au Japon qui m'ont permis de comprendre et d'analyser la richesse de la culture artistique et esthétique. De cette immense source, j'ai sélectionné les mots clés les plus pertinents. Et je me suis créé un outil qui me permet de simplifier et radicaliser mes idées. Dans la deuxième salle, j'ai réalisé une scénographie avec des pièces qui entrent en dialogue avec l'espace et l'architecture du lieu. Sous le thème urbain, j'ai construit des pièces à partir d'un vocabulaire industriel, comme un tôle ondulé, des tubes, des carreaux de céramique, etc. J'ai voulu marier le vocabulaire industriel avec les caractères typiques du Japon, comme le silence, l'essence et la radicalité. Et on retrouve ces éléments dans la première salle déjà, mais là, ils sont poussés d'une manière plus libre, en interaction avec le lieu. Dans la première salle, sont exposés plusieurs travaux thématiques. Une partie de cela, j'ai fait au Japon et une autre partie, j'ai fait à mon retour à mon atelier à Berne. À Shigaraki, j'ai découvert le four à Nakama et la laque, au Rushi. Les deux techniques sont très typiques pour ce pays. Les autres pièces, j'ai réalisées en Suisse, après mon retour du Japon. Et j'ai intégré tout mon vécu, toutes ces impressions dans de nouveaux travaux et je les ai poussées plus loin. Mes œuvres se distinguent par une certaine rigueur dans les formes et le choix concis des couleurs. En cela, elles sont proches du design. Mais c'est encore mieux si une pièce arrive à me toucher avec son caractère. Les pièces les plus raffinées que j'ai vues étaient au Japon. On peut même dire qu'elles ont une âme. Quand je commence un nouveau travail, je fais un setting avec des mots de clé qui me permet de quitter le terrain connu et ça crée un gap, un écart pour arriver à des nouvelles choses. Je ne sais pas comment les gens lisent mon travail, mais ce décalage est tout à fait programmé d'une manière subtile. Ce qui est agréable d'exposer dans un musée, c'est que je peux me concentrer d'une manière optimale et je ne dois pas penser aux aspects économiques. Le Musée Ariane a une très grande collection de céramiques. Chaque artiste qui expose l'art se met automatiquement en dialogue avec la collection et l'histoire de la céramique. Ça veut dire que si je l'expose dans les salles contemporaines, je pousse la céramique encore plus loin. Chaque artiste qui la métallée, elle a une des salles contemporaines et l'actrice de la céramique. Chaque artiste qui a fait un titre de céramique. Chaque artiste qui a l'impression, même l'entreprise est la méthane.